Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui je vais analyser le match qui a opposé le FC Barcelone au Real Madrid en Liga et qui s'est conclu par la victoire du Real Madrid au Compenou 2-1. Le coach espagnol Xavi Hernandez a mis en place un 3-5-2 avec Ter Stegen au but, trois défenseurs centraux Martinez, Christensen et Araujo. Au milieu sur l'aile gauche on retrouve Baldé, au milieu Gündogan, Fermin Lopez et Gavi et sur l'aile droite Cancelo. Et en attaque on retrouve Ferran Torres et Joao Félix. De son côté le coach italien Ancelotti a mis en place un 4-1-3-2 au but Kepa. En défense on retrouve en tant qu'arrière gauche Ferland Mendy, au milieu Alaba et Rudiger et en tant qu'arrière droite Carvajal. En tant que milieu défensif on retrouve Chouamini et milieu relayeur gauche Kroos, au milieu en tant que 10 Bellingham et milieu relayeur droit Valverde. Et en attaque on retrouve Rodrigo et Vinicius Junior. Lorsque le FC Barcelone est en possession du ballon, la formation change en 3-4-3 ou plus précisément 3-2-2-3 avec Cancelo et Baldé qui montent sur les ailes et Joao Félix qui descend au milieu. De leur côté le Real Madrid aussi change de formation et passe en 5-3-2 avec Carvajal qui rentre en tant que défenseur central pour suivre Joao Félix et Valverde qui descend en tant qu'arrière droite pour suivre Baldé. L'objectif avec le positionnement axial de Carvajal est de suivre Félix lorsqu'il essaye de prendre la profondeur dans le dos de la défense. Ce qui permet au défenseur central du Real de rester en place et de ne pas reculer. De son côté Rodrigo descend au milieu pour rééquilibrer l'équipe. Encore une fois on retrouve cette formation du FC Barcelone en 3-2-2-3 avec Gundogan qui vient chercher Joao Félix qui est descendu pour demander le ballon. Et immédiatement Carvajal intervient et l'empêche de se retourner et récupère le ballon. Puis il combine avec Bellingham et immédiatement un contre-pressing des Blaugrana se met en place. Bellingham se retrouve enfermé entre Cancelo, Fermin et Gavi et perd le ballon. De leur côté le Real Madrid n'arrive pas à prendre le dessus sur l'adversaire en ses débuts de partie. Encore une fois Barcelone construit à partir de derrière en passant le ballon sur l'aile droite à Araujo. Fermin Lopez glisse sur l'aile et se retrouve seul et il reçoit le ballon. Fermin Lopez peut se retourner facilement car il profite d'un espace libre important. Mendy ne peut pas descendre presser Fermin Lopez car Cancelo est positionné très haut. Fermin combine avec Ferran Torres en 1-2 puis il rentre dans l'axe. Le ballon arrive à Gondogan qui rentre dans l'axe et qui essaye de combiner en 1-2 en pivot avec Ferran Torres. Le ballon est touché par Chouamini qui l'envoie en profondeur dans sa propre surface. Gondogan en profite et fonce sur le ballon. Alaba essaye de revenir pour dégager le ballon mais son tacle est inefficace et le ballon reste à Gondogan. Gondogan tire et il marque. 1-0 pour le FC Barcelone dès le début de la rencontre. Après ce but, le Real Madrid essaye de construire à partir de derrière avec Kroos qui descend en tant qu'arrière gauche pour récupérer le ballon. De son côté, Chouamini se positionne dans l'axe en tant que 6. Cancelo fonce sur Kroos pour aller le presser. Alors Bellingham descend pour proposer une solution en pivot puis il combine immédiatement avec Chouamini sur l'autre côté. Et lorsque Chouamini descend en tant qu'arrière droite pour proposer des solutions, c'est Kroos qui se positionne en tant que 6 dans l'axe. De leur côté, le FC Barcelone se positionne en phase défensive et il se transforme en 5-3-2 avec Baldé et Cancelo qui descendent en défense en tant qu'arrière. De leur côté, le Real Madrid a les deux arrières en attaque avec Mindy et Carvajal positionnés très haut en tant qu'hélié. L'objectif de Gavi tout au long de la rencontre est d'empêcher Bellingham d'avoir le ballon et de jouer. Même lorsque Bellingham descend très bas pour récupérer le ballon, il est suivi de très près par Gavi qui l'empêche de se retourner et de jouer face au jeu. L'objectif de Xavi avec ce marquage individuel sur Bellingham est de l'empêcher d'avoir le ballon et d'apporter le danger dans la surface du FC Barcelone. De leur côté, le FC Barcelone lorsqu'ils sont pressés très haut sur le terrain, ils changent très vite d'aile avec des longs ballons. Comme ici où Araujo remet le ballon en jeu vers Torres et immédiatement Torres lui remet, alors Araujo change complètement de côté avec un long ballon. Avec ce changement de côté, Araujo vient d'effacer 8 joueurs du Real Madrid. Baldé remet le ballon de la tête vers Joao Félix. L'objectif est de le mettre dans une situation de 1 contre 1 contre Carvajal. Mais Carvajal arrive à bien l'empêcher d'avancer. Sur cette action, le Real Madrid récupère le ballon mais immédiatement le contre-pressing de Barcelone s'active. Avec Baldé et Fermin qui viennent presser au point de corner Valverde. Valverde arrive à trouver Kroos totalement seul dans l'axe. Kroos contrôle le ballon mais il ne prend pas l'information que Gavi fonce sur lui dans son dos. Gavi met un bon coup physique à Kroos et repousse le ballon dans la surface vers Fermin. Fermin récupère le ballon et avance vers les buts de Kepa puis il tire et le ballon est repoussé par le poteau. C'était une grosse occasion pour le FC Barcelone. De leur côté, le Real Madrid a un système de combinaison sur l'aile très intéressant. Avec Carvajal sur l'aile qui vient chercher Valverde. Valverde combine avec Bellingham qui sous la pression remet le ballon derrière puis regarder la position de Carvajal. Il quitte l'aile pour rentrer dans l'axe. Les attaquants de Barcelone viennent presser le défenseur du Real mais le positionnement axial de Carvajal lui permet de sortir le ballon. De leur côté, le FC Barcelone change de formation lorsque le bloc descend très bas en passant en 5-4-1 avec Joao Félix qui descend au milieu. Avec un bloc aussi compact, les joueurs du Real Madrid frappent de loin avec ici Rudiger qui tente sa chance. Mais la frappe n'est pas cadrée. Encore une fois, le FC Barcelone essaye de développer le jeu sur l'aile droite avec ici Araujo en possession du ballon. Fermin colle la ligne de touche pour proposer des solutions mais cette fois-ci il est pris de près par Kroos. Sous le pressing de Vinicius, Araujo n'a pas d'autre choix que de jouer long sur Cancelo. Le ballon arrive dans le dos de Mendy mais il est récupéré par la défense centrale du Real Madrid. Avec Carvajal toujours positionné en tant que défenseur central et Valverde en tant qu'arrière droite. Le ballon arrive au gardien Kepa et le pressing d'Eblaugrana se met en place. Mais cette fois-ci il y a un léger changement, c'est le positionnement de Carvajal. Le ballon arrive à Rudiger qui écarte sur l'aile droite vers Valverde. Carvajal se déplace et propose des solutions dans l'axe et avec son positionnement il permet de contrer le pressing de Blaugrana. L'action continue et les joueurs reprennent leur poste avec ici Chouamini qui vient développer le jeu sur le côté avec Carvajal sur l'aile droite. Rodrigo vient demander le ballon le long de la ligne de touche alors que de son côté Carvajal rentre beaucoup plus dans l'axe. Le jeu revient à nouveau sur l'aile droite et cette fois-ci Chouamini va servir Rodrigo sur l'aile droite. Avec son positionnement dans l'axe Carvajal a emmené les joueurs du FC Barcelone loin de Rodrigo. Rodrigo combine dans l'axe avec Valverde puis il fonce dans la surface de réparation en emmenant avec lui Balde. De son côté Carvajal qui avait un positionnement axial se repositionne sur l'aile droite dans le dos de la défense du FC Barcelone. Il est totalement seul, il est servi par Valverde. Il s'entre dans la surface mais son ballon est repoussé par la défense. Encore une fois le Real Madrid essaie de développer le jeu sur l'aile droite avec Carvajal. Le ballon arrive à Rodrigo qui sous la pression des joueurs de Barcelone remet le ballon derrière à Kroos. De leur côté, Balde est sur Bellingham et Joao Félix regarde le jeu et il ne voit pas Carvajal dans son dos. A la réception du ballon par Kroos, immédiatement Carvajal accélère et essaye de prendre l'espace dans le dos de la défense de Barcelone. Et il est servi par une longue passe de Kroos dans la surface de réparation. La défense de Barcelone est en retard, Carvajal contrôle puis il frappe du pied droit mais sa frappe n'est pas cadrée. Sous cet angle, on arrive à voir l'appel de Carvajal dans le dos de la défense du FC Barcelone et le positionnement du FC Barcelone qui regarde le jeu et qui ne fait pas du tout attention à l'appel en profondeur dans son dos. De leur côté, le Real Madrid essaye de mettre la pression sur les arrières de Barcelone avec ici Kroos qui se positionne en tant qu'arrière gauche à la place de Mendy qui est monté en attaque et avec une passe à ras de terre, il va venir chercher Vinicius Junior en pivot qui en une touche de balle serre Mendy et prend la profondeur. Le défenseur Araujo se retrouve piégé entre deux joueurs du Real Madrid. Il essaye un tacle sur Mendy mais Mendy arrive à lancer en profondeur Vinicius Junior. Vinicius arrive à l'entrée de la surface de réparation mais il gâche l'occasion. Sur cette action, les joueurs du FC Barcelone essayent de trouver une solution dans l'axe en jouant en pivot sur Joao Félix. Félix sait que Carvajal arrive dans son dos et va l'empêcher de se retourner alors il joue en une touche de balle avec Ferran Torres mais Rudiger intervient et empêche toujours en pivot avec Ferran Torres. Malgré tout, le ballon reste Blaugrana et il revient à Cancelo qui va immédiatement chercher à jouer très long dans le dos de la défense du Real Madrid pour Joao Félix. Félix arrive dans la surface de réparation adverse mais il est immédiatement enfermé par deux défenseurs du Real Madrid et n'arrive pas à tirer puis il perd le ballon. Immédiatement, le contre-pressing des Barcelonais se met en place avec six joueurs qui viennent presser à l'entrée de la surface de réparation adverse mais le Real Madrid arrive à s'en sortir et repousser le contre-pressing. En seconde période, les joueurs du FC Barcelone ont hérité d'un corner qui va être joué dans la surface mais repoussé par la défense du Real Madrid mais le ballon arrive à Fermín López à l'entrée de la surface de réparation. Fermín centre à nouveau dans la surface de réparation et le ballon est repris par son coéquipier Martinez de la tête mais le ballon est repoussé par le poteau. Araujo est le premier sur le ballon et il le reprend d'une frappe limpide mais Kepa repousse avec un arrêt incroyable. C'était une occasion en or pour Barcelone de creuser l'écart. Sur une autre action, les joueurs du FC Barcelone essaient de jouer en pivot sur Ferran Torres avec un ballon haut mais dans les duels aériens, Rudiger n'a laissé aucune chance à faire un Torres. Le ballon arrive à Bellingham qui monte dans les airs dans un duel contre Gavi puis il prend le dessus sur Gavi en faisant une passe à Rodrigo dans le dos. Rodrigo combine avec Vinicius Junior sur l'aile gauche puis immédiatement Bellingham prend la profondeur dans le trou au milieu de la défense barcelonaise. Vinicius sert Bellingham en profondeur, Gavi est en retard mais Bellingham prend énormément de temps à se décider alors Gavi revient et dégage le danger. Ancelotti décide de faire un changement en sortant Ferran Mendy pour faire rentrer Kamavinga en tant que carrière gauche. Ce changement tactique va changer le cours du match. Sur un ballon récupéré par Bellingham, le ballon revient derrière à Kroos qui combine immédiatement avec Kamavinga puis sur la pression de Cancelo, Kamavinga l'efface facilement avec un geste technique puis il fait une passe axiale vers Valverde mais il ne se repositionne pas en tant qu'arrière gauche il rentre dans l'axe pour se positionner en tant que milieu central. Le ballon arrive à nouveau sur l'aile droite vers Carvajal Kamavinga est toujours dans l'axe Carvajal avance vers la surface de réparation adverse puis il fait une passe axiale vers Kamavinga qui est totalement seul à l'entrée de la surface de réparation. Fermin essaye de revenir sur Kamavinga pour récupérer le ballon mais c'est déjà trop tard il arrive à faire une passe axiale pour Kroos qui arrive à l'entrée de la surface de réparation qui frappe du pied droit mais le ballon est capté par le gardien. C'était la première frappe cadrée du Real Madrid à la 57ème minute de jeu. De leur côté, le FC Barcelone essaye de combiner dans l'axe pour déséquilibrer l'équipe adverse et mettre la pression sur l'aile. Avec ici Joao Félix qui vient retrouver Gondogan en arrière le ballon arrive en défense à Kristiansen regardez comme la ligne des milieux du Real Madrid est complètement désaxée. Kristiansen sert Fermin qui est totalement seul les milieux du Real Madrid sont à la rue. Fermin sert Cancelo dans la profondeur dans le dos de Kamavinga d'un crochet du droit Cancelo efface totalement Kamavinga et arrive au point de pénalty il frappe mais ça frappe par au-dessus des buts. C'était encore une fois une occasion en or pour le FC Barcelone. Encore une fois le FC Barcelone va chercher à mettre Cancelo en 1 contre 1 contre Kamavinga avec ici Ter Stegen qui vient jouer long sur Cancelo qui est à nouveau d'un geste technique prend le dessus sur Kamavinga et lorsque Kroos vient pour fermer l'espace Cancelo combine avec Fermin dans l'axe puis il prend la profondeur. Fermin le sert dans l'espace libre il est totalement seul la défense du Real Madrid est à la rue. Cancelo centre au second poteau pour Joao Félix mais le ballon est capté par Kepa le gardien de but. Encore une fois le FC Barcelone avec ici Kristiansen qui va venir jouer vers Fermin sur l'aile droite. Kroos vient fermer l'espace sur Fermin de son côté Cancelo prend la profondeur dans le dos de Kamavinga. Fermin essaie de jouer long en profondeur pour Cancelo dans le dos de Kamavinga mais cette fois-ci les joueurs du Real Madrid sont bien positionnés et récupèrent le ballon. Les Barcelonais continuent d'insister sur l'aile droite avec ici Gundogan qui change totalement de côté sur Cancelo. Cancelo vient provoquer en 1 contre 1 Kamavinga puis il rentre à l'intérieur en prenant une accélération qui laisse sur place Kamavinga. Kamavinga essaye de revenir en faisant un tacle de la dernière chance mais le ballon reste toujours pour Cancelo qui rentre à l'entrée de la surface de réparation. Il frappe mais le ballon est repoussé par la défense du Real Madrid. Sur cette action du Real Madrid Chouamini vient chercher Kamavinga sur l'aile gauche. Cancelo reste proche de Kamavinga pour l'empêcher d'avancer alors Kamavinga combine avec Chouamini puis il rentre immédiatement dans l'axe entre les deux lignes. Vinicius s'écarte sur l'aile pour attirer Cancelo de son côté Kamavinga se balade entre les deux lignes. Le ballon revient vers Chouamini qui fait une passe avec Kamavinga en cassant la ligne des milieux de Barcelone. Les deux lignes du FC Barcelone se referment sur Kamavinga qui revient vers Vinicius qui combine immédiatement avec Chouamini. Kouamini est totalement seul. Il tente la frappe de loin et elle est cadrée. C'est une frappe dangereuse repoussée par Ter Stegen. Le corner est joué par les joueurs du Real Madrid avec une passe sur l'aile vers Kamavinga qui vient combiner avec Vinicius Junior sur l'aile. Vinicius s'entre dans la surface de réparation mais Gavi repousse le ballon d'une tête vers l'axe. Bellingham qui est censé être pris au marquage individuel par Gavi se retrouve seul dans l'axe. Il récupère le ballon et se met en position de frappe et déclenche une frappe puissante du pied droit qui laisse aucune chance à Ter Stegen et qui finit au fond des filets un partout. Après ce but, le FC Barcelone continue sa tactique à vouloir mettre la pression sur Kamavinga avec ici une remise en jeu sur l'aile gauche. Baldé fait une touche vers Lewandowski qui immédiatement en une touche de balle lance en profondeur Cancelo sur l'aile droite mais Kamavinga avait bien lu le jeu et remet le ballon de la tête vers le gardien. De l'autre côté, le Real Madrid a fait peau neuve dans le jeu avec l'entrée de Modric et Rossellou car à présent, ils peuvent jouer avec des centres dans la surface de réparation adverse comme ici Modric qui va venir centrer pour chercher une tête de ses coéquipiers. Mais le ballon est repoussé par la défense et il revient vers Carvajal. Carvajal fait tourner vers l'aile gauche le ballon revient à nouveau vers Modric qui centre dans la surface de réparation adverse pour Rossellou. A nouveau, le ballon est repoussé par la défense de Barcelone mais à nouveau, le ballon est récupéré par les Madrilènes. Les joueurs du Real Madrid ont la maîtrise du jeu. De son côté, Xavi a fait rentrer Yamal et Rafinha sur les ailes pour permettre les contres rapides en fin de rencontre. Avec ici Yamal qui vient combiner avec Lewandowski dans l'axe. Lewandowski écarte sur Rafinha sur l'aile droite. Rafinha temporise pour prendre le temps et trouver la bonne passe pour Lewandowski à l'entrée de la surface de réparation. Il est totalement seul. Il frappe, mais sa frappe passe au-dessus. Encore une fois, les Barcelonais vont venir chercher le jeu sur l'aile droite avec ici Cristian Sen qui va venir chercher Rafinha. Rafinha combine avec Roméo dans l'axe qui immédiatement va venir chercher Gavi à l'entrée de la surface de réparation. Gavi se met en position de tir et frappe mais sa frappe aussi passe au-dessus. Les actions se multiplient pour le FC Barcelone mais ils n'arrivent pas à cadrer leur frappe. Sur cette action, le Real Madrid va venir chercher Carvajal sur l'aile droite avec Modric dans l'axe qui va commencer à accélérer pour rentrer dans la surface de réparation. Carvajal se centre dans la surface de réparation. Modric touche le ballon du pied dans la surface de réparation adverse. Regardez l'espace dont il profite, il est totalement seul. Le ballon rebondit et continue sa course en lobant le défenseur central de Barcelone. Le ballon arrive à Jude Bellingham devant la ligne de but. Il le reprend d'une reprise de volée en mettant le ballon entre les jambes de Ter Stegen. 2-1 pour le Real Madrid. Pour conclure, le coach du FC Barcelone, Xavi, a réalisé un excellent match tactique. En mettant en place le pressing et le contre-pressing, ça a permis aux joueurs du FC Barcelone de récupérer le ballon très haut sur le terrain et de se créer des occasions dangereuses. Un autre plan tactique intéressant était de jouer sur l'aile gauche en attirant le maximum de joueurs du Real Madrid sur l'aile puis de changer totalement de côté avec un ballon long vers Cancelo pour venir mettre la pression sur Camavinga en 1 contre 1 et utiliser la qualité technique et la vitesse de Cancelo. Ce qui a très bien marché et a apporté énormément de danger dans la surface de réparation adverse, mais les occasions n'ont jamais pu finir au fond. De son côté, Carlo Ancelotti, le coach italien a mis en place plusieurs tactiques intéressantes avec le positionnement de Carvajal qui rentre beaucoup plus dans l'axe et se positionne en tant que milieu central, additionné aux tentatives de tir de loin très dangereuses du Real Madrid et qui a porté ses fruits avec la frappe magnifique de Jude Billingham qui a permis l'égalisation pour le Real Madrid. Malgré tout, le Real Madrid a connu une première période très difficile sans aucune occasion directe sur le gardien adverse, mais le tacticien italien a réussi à corriger le tir en seconde période avec l'entrée de Camavinga qui vient apporter le surnombre au milieu de terrain et l'entrée de Modric qui joue beaucoup plus haut que Kroos et qui permet à l'équipe du Real Madrid de mettre la pression sur la défense adverse. De son côté, Vinicius Junior a réalisé une très mauvaise partie et a joué sur la provocation, alors que de son côté, Jude Billingham a encore réalisé une masterclass en offrant la victoire du Classico pour son équipe dans les dernières secondes de jeu. C'est le premier Classico de Jude Billingham et il a été élu homme du match, en inscrivant un doublé. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501